Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donné de m'accorder. Nous venons de parler en bref par rapport à la situation qui m'a poussé de quitter le Congo, comme la vie que nous m'avons ici à Noganda. Quels sont les problèmes, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que nous recevons comme aide, qu'est-ce que les problèmes que les enfants sont en train de parcourir par rapport à l'éducation, c'est que le monde pense par rapport à un réfugié. C'est ça, en bref, c'est que nous parlions, mais je vais un peu développer point par point. Je disais que j'ai quitté le Congo à cause de l'insécurité, à cause de l'insécurité, moi et ma famille. J'ai un enfant où nous avons un petit frère qui est albinos, qui était beaucoup chassé ou cherché par des hommes inconnus, des bandits, des barbares. Et après beaucoup de discussions, avec beaucoup de problèmes qu'on recevait, nous avons décidé de quitter le Congo pour venir en Noganda se réfugier, chercher la sécurité. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était quelle est la vie que nous menons ici en Noganda et pendant et après Covid-19. Je disais que la vie est difficile vu que vous êtes au départ réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Et comme il a des problèmes, c'est que la vie est impossible. Parce qu'il est difficile pour un réfugié de trouver une éducation normale ou efficace. Il est difficile pour un réfugié de trouver une nutrition ou l'alimentation efficace. Il est difficile pour un réfugié de trouver aussi l'éducation difficile. Pendant Covid-19, je disais que le World the Food Programme nous donnait, dans le passé, nous donnait 33 000 Chilins par personne et par non. Maintenant, aujourd'hui, l'argent est réduit à 22 000 Chilins par personne et par non. Et je disais, j'ai souligné aussi que, j'ai souligné aussi que le marché ici, le marché public, aujourd'hui, fermé. Les transports en commun, fermé. Pour la vie d'un réfugié ici chez nous, c'est compliqué. J'ai aussi souligné, vous me posez aussi une question, qu'est-ce que j'ai fait ici en Noganda? Ah, pardon. C'est que les réfugiés, les goûts, c'est que nous recevons comme aide ici en Noganda. Je disais que nous recevons des personnes, des catégories de personnes, nous donnent l'aide. J'ai parlé d'abord du gouvernement, j'ai parlé des événements locales et internationales. Pour le gouvernement, je disais qu'il nous donne d'abord la sécurité. de deuxième point, il nous donne où un réfugié peut rester, construire une maison d'un réfugié. Et le deuxième, il nous donne aussi les documents pour nous sécuriser. Je parlais des zones, je disais que les femmes ici nous donnent l'argent pour la nourriture par personne et par famille. Je disais que Finchach nous donne aussi, car je donne l'éducation. Finchach et Windercroast. Je parlais de MTA, qui est chargé de la santé. J'ai parlé de Save the Children, qui s'occupe des problèmes des enfants et des problèmes de famille. J'ai parlé aussi de AFC et Light, qui est de La Bleue ou de Maïche Agora. J'ai parlé aussi de ACR, qui supervise tous les ONG qui travaillent pour les réfugiés. C'est ça en bref, ce que je disais par rapport à la question. J'ai souligné aussi quel est le travail que j'ai fait ici comme volontaire. Je disais d'abord, l'un de mes éléments qui est dans mon sac, que je rêve faire, je souhaite ou je planifie être un jour un humanitaire qui aide le monde à conseiller et à appuyer les réfugiés. Les jeunes garçons, les jeunes en général, les personnes vulnérables. Je disais, les vieillards. Ça, je disais que je suis capable de le faire avant de m'en résister. Je disais qu'il faudrait un 10 ou moins d'un 7 humains. Et là, je suis comme un petit peu extrême. Traduction semble un peu difficile en français. Et là, je m'occupe des différents groupes appuyés par AFSI dans le programme d'Alive Le Wood. Je disais, que je disais que j'appuie aussi les groupes dans les pratiques, dans l'agriculture. C'est une famille. Je disais que j'appuie aussi les groupes dans le business coaching. Comment un bénéficiel peut développer son propre ma channelise avec un petit moyen. Je disais aussi que j'appuie les groupes ou les bénéficiaires à maîtriser les différentes techniques de finance littéraire. C'est ça que je disais maintenant que j'appuie dans le cadre de AFSI Foundation Uganda. Je disais aussi que je suis volontaire dans une initiative, dans des initiatives de réfugiés. Je travaille ici dans les settlements. J'ai cité AFID et l'anti-discrimination team. Là, depuis 2016, jusqu'à maintenant. J'ai essayé aussi de vous expliquer l'importance d'engager les jeunes dans les activités. Je disais que les avantages sont simples, mais j'ai essayé d'énumérer quelque chose. Je disais que lorsque vous appuyez un jeune dans une activité donnée, ce qui vous renforce, c'est sa connaissance. Vous développez aussi son savoir et ces avoirs-là, ces techniques-là, ces avoirs-là sont épanouis. Et là, ces groupes-là reçoivent de nouvelles techniques et pratiques. Ils développent aussi son soi-même, c'est-à-dire être confident, être capable de raisonner ou d'agir. Je disais aussi qu'avec ça, ça amène un pouvoir d'amour et la coopération. Je disais aussi que ça développe l'amour de soi. En bref, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer par rapport à la question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour appuyer les jeunes? Je disais qu'il faut d'abord faire la capacitation, c'est-à-dire le renforcement des capacités. Les former dans les différentes méthodes ou techniques. Faire la connexion pour B. Donner les informations. Oui. Les amener à avoir l'amour de soi. Montrer-les que vous les aimez. Coopérer. Coopérer. Je vous pourrais le financement dans les activités. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer par rapport à la question que vous m'avez posée. Oui, oui, oui. La question qui m'a été posée, c'est par rapport à l'éducation. Oui. Quel est le problème que les jeunes enfants ou les enfants concourent lorsqu'ils sont à l'école ou dans l'éducation? Oui. Je vous disais, je vous souligne ce qu'on appelle la discrimination entre un réfugié et un âge homme. Oui. Je vous explique aussi, je dois souligner que spécialement chez les enseignants. Oui. Les enseignants n'aiment pas souvent les réfugiés. Ça, c'est un enfant des réfugiés. Il ne le considère pas comme il considère son propre national. Ah. Je disais aussi que la langue, le problème des langues, j'ai aussi souligné ça. J'expliquais, nous nous sommes venus dans un pays francophone, principalement à l'est du Congo, où nous parlons anglais et nous parlons français et qu'ils soient ils. Nous arrivons ici. Nous arrivons ici, on rencontre l'anglais et leur langue locale. Amener un enfant, il dit, moi je ne comprends rien par rapport à ce que l'enseignant nous dit. Il nous parle de leur langue locale, plus l'anglais que moi je ne comprends pas. J'ai souligné aussi, dans le même angle, le problème d'un enfant qui est venu chez nous, étant en 5e année primaire. Il est rentré en arrière dans la deuxième année, qui semble être un problème pour lui. Je disais aussi que le problème est de culture. J'ai souligné, je disais que, par exemple, il y a les tribus qui disent que nous, on ne peut pas amener une fille à l'école, par exemple. On doit se masculiniser les filles. Je disais aussi, les enfants, les jeunes qui ne sont pas accompagnés, n'ont pas une personne pour les motiver d'aller à l'école. J'ai souligné aussi le nombre des écoles qui sont peu. Et la distance à parcourir pour atteindre une école, aussi un problème. Je disais aussi que, les problèmes des moyens, pour certains parlent. Vous avez 5 enfants, vous n'avez pas la capacité de scolariser ces 5 enfants. Je disais aussi que, les problèmes des écoles, les problèmes sanitaires aux écoles, j'ai parlé de la santé, des qualités de toilettes et l'eau propre. C'est ça ce que j'ai réfléchi. Je vous ai donné par rapport à la question. La question suivante était de me demander qu'est-ce que le monde pense ou connaît d'un réfugié. La question, là, était pertinente. Je disais que le monde sait que les réfugiés, c'est une personne qu'on connaît qui a vu son pays à cause de multiples problèmes. J'ai essayé de citer, j'ai dit des conflits, des tribus, j'ai dit la guerre, j'ai dit les affaires politiques, le chassement des minorités. Et je disais que le monde aussi savent que les réfugiés ont multiples problèmes. Et ces multiples problèmes, là, nécessitent une réponse. C'est un peu ça que j'ai donné par rapport à ce point là, parce que l'anglais est toujours pas. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. ça sería peut-être. Oui, c'est un peu, c'est-ce que j'ai toujours y compris à ces générationsики… Merci à tous les viewers de GMA Talk pour toujours rester en tune ici sur le réseau, pour tout le monde sur les réfugiés autour du monde. Please subscribe, please share with your friends, share with your family, share with your cats, share with your dog, share with everybody and everywhere. So thank you very much for being with us today. Thank you very much and I'm wishing you the very best to you and your family in Ramonja Refugee Settlement. Thank you also Gerard. I'm saying thank you for the great work we are providing to the old. Thank you very much Gerard for that. Thank you.